C'est directement parti sur Ascent, les FNL vont attaquer première et Liquid défendra Oui on rappelle c'est le choix de Team Liquid et on a choisi tout de même l'attaque pour les japonaises donc c'est quand même surprenant enfin on peut le notifier sur cette carte d'Ascent La finale sera dimanche pour répondre, demain on jouera le Lord Rackets, samedi la finale upper, final lower et on a une 3-2 B rapide en état du côté des japonaises ici, on aura deux joueuses isolées sur le site qui doivent répondre de la meilleure des manières Attention Kurumi qui a pris déjà quelques petits dégâts, Naxi qui va faire le premier qui est justement sur Koal, attention on a réussi à passer pour Festival mais on n'a pas l'information, Festival qui assure son duel mais on a toujours Daiki toujours derrière ce ce bot ici caché qui n'a pas été checké qui va pouvoir prendre le premier décal ici sur Festival, attention on prend le deuxième sur Kurumi il faut la gérer, on perd beaucoup de temps, Hélène finalement ira chercher mais on est sur un clear complet, reprise liquid, instantanée, c'était très très bordelique, non mais très actif Je sais pas ce qui a empêché les japonaises de prendre l'espace plus rapidement sur le site après le premier kill je sais, j'ai pas bien vu ce qui les a gênés parce que moi on a vu que Festival au niveau du backside elle est restée vivante ultra longtemps pas Festival pardon, c'est Naxi, non pas Naxi, c'est a coéquipière Daiki, c'est Daiki qui est restée vivante ultra longtemps au niveau du backside et DRN à la finition, pistol run ira bel et bien pour les brésiliennes Est-ce qu'on a de quoi morcer, non on a rien de quoi acheter pour, pas force buy pour FL effectivement et là Nath qui va réussir rapidement Alors on dit Nath ou Nath1 ? Moi je préfère dire Nath Ouais moi aussi, on va rester sur Nath je pense On va attendre le fade de la smoke décal sur popflash, c'est bien fait, c'est un massacre et il ne reste déjà plus que Suzu, et Suzu n'est plus J'ai peur, là c'est une round d'armée mais j'ai quand même peur comme dans l'ensemble de ce que ça peut donner Il est tôt encore, il est très tôt C'est pas la carte des japonaises, faut le rappeler Bon allez, un résultat classique, on a voulu se battre au niveau du lobby très rapidement la puissance des armes fait totalement la différence Du côté de Team Liquid, on est appliqué, on voit qu'il y a des petits plans de jeu un fade de la smoke, on décalent sur flash ensemble ça marche bien Allez, round bonus, premier round armé pour les japonaises C'est ça, ça va être un round qui va compter très fortement On le rappelle, elles ont choisi le side attack, donc c'est-à-dire qu'elles ont un plan en tête J'espère qu'elles ont un plan en tête Parce que l'attaque sera sent, toi et moi on le sait On en a bouffé des 9-3, on en a mangé beaucoup Des 90-20, des 70-30, on en a pris en défense Exactement, on est prêt à déclic sur ce A là, la hanteur pour repérer La nanite qui fait gagner du temps, le couteau il est plutôt bon On peut tout de même passer du côté de la jet qui prendra pas le kill d'ouverture C'est Nath en réussite sur un doublé Oh non, à travers la smoke, ça prend un deuxième kill sur l'Ain, c'est terrible Ah tu me fais effectivement, tu me regardes avec des petits yeux héros en se disant bon Ce bonus, enfin ce round on est armé commence très mal pour les funnels Je pense qu'il y a eu une petite erreur de communication On n'a pas suivi la jet et on est rentré en demi-teinte du côté de lane Enfin elle s'est fait avoir à travers la smoke, donc c'est pas forcément de sa faute Attention il y a du bulldog ici, c'est dangereux, un bulldog a suit une arme très value Même contre de la vandale C'est un 3v5 qui va être joué ici, Marshall pour Daiki C'est toujours jouable, évidemment, pour les japonaises On a 3 vandales, mais là ouais, 20 secondes restantes Et on y va un peu, ouais ça va être un peu le bourbier d'aller au niveau de la short Et oui ça tient pour Naxi, pour DRN également Et là ça va être un flawless, je crois bien Petit kill tout de même, 2 koal, mais vengeance de Naxi, c'est quasiment un flawless sur ce round bonus Aïe 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 Ouais faut récupérer les vandales OUI j'ai peur héros Ouais ça y est c'est fait J'ai très très peur Bah là on le voit, on voit qu'il y a une petite présence middle en début de rune Et ensuite on veut exec sur le A, mais le contre stuff, la nanite elle est bonne Ça c'est illégal Et là tu vois c'est que la hanteur elle part très très tôt Et derrière ça suit pas, y a pas de follow up Ou alors c'était la hanteur de Kurumi C'était la hanteur de Kurumi, ouais Qui avait été envoyé sur la nanite Ok bah ouais Elle était un peu short Elle était un peu courte Bah ils ont pas suivi et du coup bah elle se retrouve isolée la jet Elle se fait pas épauler, on est pas gêné pour prendre les kills Ouais c'est difficile Oula ouverture sèche ici au shérif La flash est bonne Mais on ne peut pas venger sa coéquipière C'est toujours du 4v5 C'est pas trop mal là, on réussit à prélever un kill Allez on investit le niveau de ce mine On en va pour l'heure peut-être en réaction Ça va tag, Daiki qui va décaler largement On est tag Festival ouais Qui s'est pris une paranoïa je crois Qui s'est pris une petite paranoïa dans de la short On est agressif du côté de Team Liquid On a pas peur, contre de l'écho On y va, on va chercher Et là on élimine Kurumi On pourrait se faire avoir dans le dos La flash est excellente, on a ramassé une Vandale Mais ça suffira pas pour Koal Il ne reste plus que lane au niveau du top mine Face à 3 Vandales Spike au sol Oui bon bah là Le spike est irrécupérable Ils vont garder le visu dessus On le voit au niveau de la pizza Là on s'est repositionné On est prêt à réagir ensemble On est bien placé du côté de Team Liquid Peut-être pas trop fan qu'il soit pris comme ça Parce que du coup là Va pouvoir potentiellement le récupérer Sur la smoke téléportation Quelque chose Ouais mais maintenant ils vont avoir l'information Tu vois donc Au moins ils se font pas surprendre C'est ce que voulait absolument éviter Team Liquid Et maintenant qu'ils le savent Voilà bon bah drone, tagué Oui Au revoir On s'aligne mais ça suffira pas Ça suffira pas pour lane Et on se fait 4-0 Pour le moment Parler Team Liquid Après voilà C'est assez une défense C'est compliqué On a voulu jouer ce round d'armée très vite Pour Funnel ça s'est mal déroulé On a pas été coordonnés Ça coûte cher Le time out qui est posé instantanément Ça c'est une bonne nouvelle L'ouverture a été très sèche On a pas peur de se taper Du côté de Team Liquid Malgré que ce soit de l'économie On hésite pas à décaler sur Flash Dans le middle Vraiment Donc pour l'instant 4-0 Bien mérité J'ai cru voir une pose tactique Oui Post-tactique de Fennel Je l'ai annoncé Oh pardon excuse-moi Pas fait attention Oui du coup la première pose tactique Des japonaises On comprend que ça arrive Aussitôt On sent que bah Elles jouent pas leur jeu Et que bah là Stratégiquement Et même au niveau du skill Bah c'est pas encore présent Bah il faudrait commencer A gagner des rolls Maintenant Si c'est pas maintenant Ça sera On va rentrer dans ce cycle éternel De echo hacha Echo hacha Et comme on a pu le voir Sur certaines équipes Ça peut aller très vite Ça peut aller très très vite Donc il faut assurer Bah bah là surtout que Pistol plus bonus round Tu peux pas construire l'économie Les rounds Ils sont gagnés de manière Ultra convaincante Du côté de Team Liquid Et du coup bah Là ils ont la banque Qui commence à se construire aussi Donc ils vont pas avoir de problème Pour réacheter Même si on commence A gagner un peu de rounds Du côté des japonaises Donc ouais Là on est On est un peu Déjà un peu dos au mur Si on gagne pas ce round Ça pourrait vraiment être Très compliqué Ici Suzu Bando on Et on va repartir en game Et on va repartir en game Ouais on sort le Premier opérator Sur le jet Brésilienne Alors comment on dit du coup ? Parce que Bastard Bon c'est pas très Twitch friendly Du coup Je sais pas Eta C'est la question que je me pose Alors j'ai dit le mot du coup Ouais On peut dire Ouais on y retourne Ouais on retourne à l'agression On s'est muni Elle s'en sort vachement bien Elle s'en sort vachement bien là dessus Ou attention un Daiki au contact Qui pourrait se faire surprendre Par un drone éventuellement Ouais Oh ça détecte pas Oh on va pas voir du coup L'invisible Daiki va pas en faire un massacre Attention c'est pour être dangereux ici On joue à deux Avec Naxi depuis le market C'est une catastrophe Oh le proleur qui ne taque pas Ça c'est terrible C'est même pas là pour le coup C'est même pas né au skill ou quoi C'est juste Unlucky quoi Ouais mais on n'envoie pas le proleur jusqu'au bout Du coup Bah forcément ça taque pas Moi je l'ai vu faire un virage à droite C'est très bizarre Il n'est pas proc Il était sur l'Ease Ray de la smoke Je crois donc je sais pas J'espère qu'on aura un replay Ouais bah là On a sur le road Ouais BST RDD Qui du coup fera son kill à l'Operator Ouais bah là c'est un massacre Une pose tactique pour tout de suite Se faire allumer en moins de 15 secondes Sur une petite erreur anodine Anodine j'ai envie de dire C'est que Ah on le reverra pas Ouais mais le proleur il check Il check pas vraiment Et là Daiki elle a la trigger discipline Et en plus sa coéquipière ne se loupe pas On avait loupé le premier coup d'Operator Et pourtant rien à faire Dans le middle ça tient Et on s'empale Ah c'est dommage Ah mes espoirs commencent à s'envoler Mes espoirs de soutien pour l'équipe japonaises Attention proleur C'est pas ce qu'il va toucher Sur BST RDD C'est de l'écho On a sorti des kooney tout de même pour festival Ouais on joue les points C'est bien On joue les orbes évidemment Du côté de Korumi Des japonaises C'est ce qu'il faut faire On a pas beaucoup d'options sur ce rune Donc un minima récupéré Ce qui va rapprocher des ultimates Ok pas mal ici On prend le contrôle du A main On veut provoquer une réaction en prenant l'or Mais ça ne provoquera rien Ok Ultimates de la part de Nats On a peut-être un peu surréagi ici Oh Ouais Loupé du côté De la Jett ici On y retourne Et on élimine le plus grand danger C'était la Jett avec ses kunai On se pose au contact avec le shorty Et ouais On ne veut pas y aller Et ouais au niveau du vin Au niveau de l'extrémité Suzu ne pourra pas Prendre son kill Evidemment la Vandale face au shérif C'est la Vandale qui gagne Ou on va se faire dézoner ici On prend de gros dégâts 20 HP Un tir suffira Oh la smoke La smoke La smoke est bonne De la part de Je crois que c'est DRN Qui l'a posé Ouais c'est DRN Super On tient le garden ici Un petit call quand même Qui va réussir à se débarrasser De Nat Mais encore une fois 1v4 à prévoir C'est compliqué Il y a très peu de HP 85 seulement Pas de bourclier Et la reprise de hauteur Instantanée On joue à double ligne Et c'est validé Pour Team Liquid Brésil C'est un round déco Tout de même Pour Eiffel Un énième round déco Genre tu vois C'est des détails Mais tu vois que Team Liquid Ca communique Ca joue bien Alors là On a Nat Sur son extrémité Qui est un peu Dans la merde Il y a une smoke Qui arrive instantanément De DRN Pour l'épauler Du coup C'est des petites phases De jeu Tu vois que Team Liquid Ils sont bien en confiance Ca marche bien La communication est bonne Ca tient bien Il y a très peu d'erreurs C'est vrai Dans le déplacement Il y a même Des bonnes idées Par là On met de la passion Et regarde l'argent L'argent de Team Liquid On est au plafond quasiment C'est Stonks Oh le dash in justement De la part des festivals C'est pas trop mal On a repéré justement BST, RDD là Qui est bloqué Mais on va quand même Réussir à prendre le pic Il faut la punir Où se tourner la pression Et derrière en plus C'est Daiki Qui va réussir à la récupérer Oh elle a touché Elle a touché Une seconde joueuse ici Tout à fait 3v2 C'est le rune de la rédemption Pour les FNL Prise d'information Avec l'ultimate Du côté de DRN Elle va même Maintenir sa position Ouais La Killjoy Elle est mal placée ici Ah ouais Effet de perspective ici Suzu bien placé Qui va complètement Éliminer DRN Et là ça devient compliqué Pour Daiki en 1 contre 3 Evidemment flèche de reconnaissance On prend l'espace Mais voilà Merci On joue ensemble Premier round Pour les japonais Enfin on va les darons Maintenant encore une fois TL ont le droit De concéder des rounds Puisque bah Parfois On peut pas toujours gagner Tout le temps Mais bon Le fait est qu'on peut s'assurer D'acheter encore C'est festival On va le revoir Mais c'est festival La surson dash Qui prend complètement de vitesse Le sniper Et Nat également On a mis un petit peu de temps A déloger quand même Bester DD Tout de même Ca a pris un peu de temps Ca aurait pu être plus dangereux Attention L'extrémité jouer de manière Un peu plus agressive Là du côté du A Pour les TL On smoke sur la short Pour prendre l'espace dans le middle Le drone instantanément Détruit Détruit pardon On prend de l'espace Au niveau du lobby Du côté des brésiliennes Très très bien Confinement ici Alors je comprends pas trop Ca provoque quand même Le confinement de Naxi Pourquoi pas Et du coup le confinement de Naxi Il intervient plutôt Sur un bon timing Ici on tente les travers Ils vont la jouer Ouais Naxi Elle aura tout le loisir D'être tranquille ici On décide de jouer le spawn Pour les japonaises C'est plutôt une bonne idée Et on repart C'est pas malin Qui trouvera la mort Et on décide de repartir en A Où il n'y aura que la jet Et le homen Pardon au niveau du garden Allez il faut faire la transition Maintenant il faut aller chercher Ce ADRN Qui va réussir à se débarrasser De Suzu par contre Attention pas perdre trop de joueuses En plus on a la présence De Len Qui est toujours Derrière Affronte tes peurs Ouais paranoïa qui part Nous on est marqués Est-ce qu'on va réussir à affronte le kit Festival Qui rajuste très très bien Mais comment ? Et bien via Comment on appelle ça déjà ? Le pouvoir de l'amitié Et festival Qui continue J'allais dire Tu sais la flamme Du fusil Qui s'allume Euh le Euh le J'allais dire le recoil Mais non pas du tout Le Fire Flash Flash Quelque chose Je crois que vous aurez le terme dans le chat Oui ils vont l'avoir Mais en gros c'est l'effet de flamme Mais en gros c'est l'effet de flamme Quand tu tires quoi Les balles traçantes Même pas Tu parles pas des balles traçantes ? Je parle vraiment Bien joué l'effet civil C'est vraiment le fait que bah quand tu tires avec une arme à feu Euh Et bien il y a des flamme au bout du canon qui pop Le flash hider Merci Le flash de l'arme quoi Oui oui C'est ça qui a permis de prendre le kill Buzz le flash Oui bien sûr C'est ça Ah merci à vous Ouais bah pas du tout hein C'est les balles traçantes hein C'est carrément les balles traçantes Ita hein Tout ça pour ça Tout ça pour ça hein Pardon my bad Bon du coup second rune hein Des japonaises avec une strat Bon bah un peu Inédite hein Ah festival en légende Let's go Ouais festival hein Qui débloque pas mal de situations Let's gong Oui du coup flash hider est un cash flamme Tout à fait C'est le muzzle flash Oh attention prise d'espace rapide hein Au niveau du lobby B ici Est-ce qu'on fait qu'une présence Parce qu'on voit qu'on a quand même Deux points d'appui hein Au niveau du Au niveau du A ici Ouais ok On va chercher l'orbe On a fait une petite présence Retour middle Ouais généralement La routine habituelle des finales C'est justement On laisse lane un petit peu Contrôler ce A On travaille un peu les zones Les zones du mid Ici festival Le deux balles Sur BSTR DD C'est pas normal hein Let's go C'est pas censé arriver Mais là ouais festival hein Qui délivre Pour son équipe Attention à pas aller trop loin Quand même Je pensais à Anaxie Alors on accélère Couteau Daiki vient jouer ça Daiki pour un deuxième kill potentiellement Oui c'est validé Le troisième ne passera pas C'est Koal Qui va réussir à venger Mais téléportation de lane au niveau du backside Il n'y a personne On va pouvoir accéder au B Mais ici Anaxie Qui trouve Ce kill sur Koal C'est inespéré là Pour les TL Ouais Anaxie qui fait un boulot monstre ici Ok on a accès au site On va pouvoir amorcer le spike Du côté de lane On fait que l'amorçage Attention On donne une info là du côté de Suzu Sur son positionnement Comment on fait ? Comment on fait ? Il y a encore Paranoïa Il y a encore Paranoïa Ca peut suffire Attention Oh bien joué les lane Ils étaient flash Le 6ème sens hein Les 6ème sens des japonaises Les deux étaient flash encore une fois Ouais on fake encore une fois La mort sage ici Nat get son duel Suzu la vengeance ici 1v1 Il y a plus que 10 secondes restantes Il faut absolument jouer le duel Et encore une fois on fake l'amorçage On pre-shot mais on est bien protégés Il y a plus le temps Il y a plus le temps Vous le jouez ! Et Suzu remporte son duel Comment c'est possible ? IKEEE ! Suzu ! Ahlala Nice clash C'est ça c'est les runes qui font du bien C'est les runes qui remettent un petit peu d'appui Dans le collectif de Funnel Qu'on a vu dans un début compliqué Parce qu'on a mis bonus, pistolet, etc Ita et le chat Petite question Combien il y a eu de fake plant ? A peu près 18 hein je pense Il y en a eu de la mort 5 Je pense qu'il y en a eu un peu plus Et on voit le clutch final Alors qu'il n'y avait plus le temps Il n'y avait plus le temps Elle assure Elle assure C'est ce qui compte C'est vrai qu'à 4 secondes Je pense que Nat aurait dû juste rester derrière Attention un jeu rapide Itain des japonaises Changement de rythme complet Exécution rapide sur le B Avec ultimate de Caillou instantanément On décède de cross ici la smoke Je sais pas comment on est vivant Du côté de la KJ ici Naxi qui continue son festival Et ce sera seulement du 2 pour 2 ici Et donc même plus que ça Suzu Qui fait son festival Va jouer Bester DD qui va claquer son dash ici Elle est désormais seule Contre 2 joueuses Kurumi et Ellen Sur le BP Une backside Attention on perd le premier duel ici On a peut-être été un peu dégligeante Oh là Bester DD qui envoie le clutch De l'autre côté ici Qui va se saisir de ce 1v2 C'est dommage parce que là Elles étaient en confiance Les japonaises Je pense qu'elles avaient un peu repris Du poil de la bête Et ce clutch Ca va un peu freiner Ca va un peu freiner l'élan Qu'elles commençaient à prendre Et là t'as vu le changement de rythme Chez les japonaises Genre Ultimate Caillou Seconde une Là le turn est super Côté suzu Côté suzu Mais bon là derrière Ce tir est Très propre Et on voit que le crosshair placement Il est bon Elle sait où tirer Elle sait ce qu'il se passe Elle comprend le jeu Pas de soucis hein Sur ce clutch 7-3 du coup Il y aura encore de quoi acheter Evidemment du côté des fennel Parce qu'on a réussi à gagner Quelques petits rounds 3 d'affilée Il va falloir plus Il va falloir plus que ça maintenant Ok Ultimate a été claqué De la part de Nat Ouais ça fait 2 fois que j'ai l'impression Qu'il est claqué très tôt en réaction Peut-être un peu trop tôt Ouais parce que là du coup Dans tous les cas On aurait pu s'arrêter de push Ultimate Caillou ou pas On peut même pas capitaliser dessus quoi Il n'y a pas un kill Il n'y a pas un joueur isolé Il y a un drone qui est parti là Il y a un drone qui est parti Ah le drone de Vera Bon Vera c'est deux joueuses On va voir les deux tout de même On reprend le contact avec Le brawler ici On va mettre l'alarme bot Pour empêcher la reprise d'une extrémité En tout cas on aura l'information Alors attention parce qu'il y a aussi confinement Il y a confinement pour Suzu Et pas pour Naxi Naxi qui nous claque d'ailleurs en même temps Oulala la réussite De DRN qui claque ce spray random A travers ce mot Qu'est-ce que ça tue festival ? Oh attention pas être knife ici Oh c'est checké Ouais la double ligne C'est bien joué hein Les deux joueuses décalent ensemble On va checker ensemble Pourtant il y a une paranoïa En même temps Mais c'est plutôt bien joué Et ohlala Nat qui répond de la meilleure des manières Avec un doublé dans le middle Au skill tout simplement Là on Isole avec le confinement Mais ça ne suffira pas Pour prendre le kill Et finalement si on a traîné On a laissé un bout de pied dépasser Dans le fragment du côté de Suzu Et DRN A la conclusion C'est bel et bien le 8ème rune pour Team Liquid Un peu Vendellix 40 quand même hein Côté Fennel On ne savait pas trop quoi faire On a joué des zones un peu différemment On sait Ce confinement dans le mid Pas sûr que ce soit non plus La meilleure décision possible Là tu vois c'est bien Elles le font ensemble Elles le font ensemble Elles décalent ensemble Mais là ouais Nat au skill Genre tout simplement Ouais ça tire bien Genre tu vois Il y a pas de Tu sais il y a pas de stratégie Il y a rien C'est juste Nat Elle décale au skill dans le mid Et bon bah elle les aligne hein Bien joué Ouais pour l'instant les brésiliennes Kihoff une copie quasi parfaite Oh aggro dans le mid ici De BSTRDD On a été repéré une première fois je crois Non pas du tout On joue de l'autre côté hein Pour les Fennel Oudaki on sent que Qu'elle veut sortir de la smoke ici Ouais la shock dart qui est plutôt bonne Elle a touché hein Ouais le drone pour reprendre l'information Oh on a vu qu'il y avait un fusil à pompe On part au contact ici Affronter peur Ouais finalement On rencontra pas grand chose hein Pour le moment La porte a été détruite On voit un fragment pour anticiper Je ne sais pas quoi Oh le deuxième Ça a dit ça clique hein Vraiment hein Coal qui va venger certes Attention reprise de la short A2 A3 même avec grâce A la présence guardian de DRN ici Kourmi qui va réussir quand même à coucher Nat BSTRDD qui essaie de push peut-être potentiellement à la stage jet Et Lensmoke à disposition Elle pourrait surprendre ici Avec son personnage Et si on a... Attention on n'est pas vu le doublé peut-être dans la bulldog Ça passera pas Ouais on a l'information de la killjoy Mais il manque l'information de Lens Ici ça y est c'est repéré C'était une guardian On part un fusil à pompe Il va finalement Être éliminé ici On a l'information D'où se positionne Suzu On arrive à prendre la moitié On a pris un great shot Oh oh On tient le désavantage Et la tourelle Et la tourelle qui n'avait pas bougé de la hauteur Va se charger de l'élimination Et Ita On va avoir le droit au classico 9-3 Le fameux 9-3 de défense Voilà c'est euh... C'est maintenant quelque chose d'habituel Qu'on peut voir après encore une fois On est pas à l'abri d'avoir un scénario inverse Et ce serait du coup encore plus intéressant On a quand même senti qu'il y avait eu du regain à un moment donné Mais coupé nette par bah Le skill individuel des Liquids Qui a l'air d'être par l'instant supérieur Notamment via AssetJuze en BSRDD Bah justement c'est elle qui met le headshot Qui permet à la killjoy de... Enfin à la tourelle de la killjoy de trouver le kill Un sorceau headshot Ca marchait pas Ah là on est vraiment dans euh... Là c'est Cell contre Goku hein Petit focus Oupet Très marrant là Oupet pour aller capter les ondes positives Bon bah... Domination pour l'instant de l'équipe brésilienne C'est un peu... Ce à quoi on s'attendait On a vu un... Un départ... Vraiment timide hein De la part... Les japonaises On s'est... On s'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que du coup il y a un plan sur les chaussures Je vous dis moi il faut pas montrer les pieds quand même Respecter un peu Sur les chaussures J'ai eu très peur Et puis finalement... Là les japonaises qui ont du mal à se mettre Euh... A se mettre dans le bain Au final il y a une petite résurrection hein Trois rounds consécutifs Et... Fin de l'élan hein Notamment grâce euh... Aux skills individuels hein Des joueuses de Team Liquid Ouais... On sent que Team Liquid Euh... Un gros poisson hein Mine de rien C'est vrai qu'on n'avait pas encore Vraiment vu à quoi ça ressemblait Le jeu... Le jeu Liquid Et pour le moment C'est assez convaincant hein Honnêtement Oui oui On sent qu'elles sont à l'aise hein Les plans de jeu sont bons La communication est bonne Et ça s'est senti très tôt hein Dans la game hein Comme vous l'avez mentionné Elles ont su aussi réagir hein Quand les japonaises ont Eu eu un regain de vivacité hein Avec les trois rounds consécutifs Elles ont su réagir hein Yep Donc euh... Ouais... Très solide On a mis euh... On a inscrit le minimum syndical j'ai envie de dire hein Du côté des japonaises Trois rounds Et là si on veut espérer hein Une remontada Ca va passer évidemment par ce pistol round Tout à fait euh... Du côté de... De Fenel Y'a plus trop... Plus trop de... Plus trop de... D'espoir là Il faut vraiment assurer les rounds Jusqu'au bout Y'a plus trop le choix là Il va falloir vraiment euh... Tout donner Ca m'embête quand même un petit peu Parce que euh... Bon après c'est la map hein Encore une fois liquid Oui Icebox sera la deuxième carte On va voir comment ça va se dérouler Mais euh... Là ça parait déjà compliqué Bah après c'est un peu le même scénario Que la rencontre précédente Tu vois Icebox C'est une carte Comme le disait Lo Qui nécessite euh... Moins de team play Moins de skill Euh... Moins de team play seulement Plus de skill Evidemment sur Icebox Donc euh... Peut-être que ça réussira Aux japonaises Mais on sent que euh... Elles vont avoir besoin de confiance je pense Pour euh... Se remettre dedans Ca passera par ce pistolet Ca a l'air d'être un pistolet d'ailleurs euh... Particulier Je crois qu'on va flasher pour le shield Et elle va dasher je pense Non pas du tout Je pensais On va juste contact à la smoke Ouais c'est groupé hein Du côté de team liquid On comprend très bien Où va se terminer ce round Ca va être sur le A Ah mais on a été reveal en plus Ah oui Et on commence à comprendre hein Du côté euh... Des japonaises Regarde le Kayo A rejoint C'est quoi équipier Attention Oh on a vu Si on a vu dépasser Kurumi là L'épaule qui a été dépassée Oh directement Len Qui veut prendre le kill ici On est euh... Assisté par Nat Kurumi ici Président mal qui veut réussir à débarrasser de... De Bester RDD Et qui la réconne Oh la choc d'art pardon Qui ne fera pas de dégâts C'est manqué Reprise hauteur par Koal Qui se fait punir C'est un démon par Naxi Ouais Kurumi L'OHP Euh... On avait repéré sa présence Qui sera éliminé Trois contre deux La smoke pour empêcher la prise d'espace Et là ça devient compliqué hein Du coup Evidemment le dash de la jet Mais on réceptionne au contact ici Le clic droit ça suffira pour Suzu Mais il y a encore deux joueurs à gérer Et DRN venge sa coéquipière Dixième round Il y a DRN qui a fait un travail de fou hein Honnêtement euh... Parce qu'elle est arrivée Sa... Sa jet a dash sur site Elle allait être euh... Décalée par Len Mais c'est puni par DRN Instantanément depuis le main Belle réactivité Et tu vois que Le round tu le sentais jouable hein Le 2 contre 3 Et jusqu'au moment où Où la smoke est positionnée On a mis un peu trop de temps à reprendre Le moment où il y a la smoke Là... C'est trop compliqué Ouais trop dur Trop dur Trop dur On a tenté un dash in du côté de festival mais Pfff Ca n'a rien donné malheureusement Bon on était prêt On avait le bon positionnement Pour réceptionner pile poil hein Ouais Ca a pas fait casser le crosshair Ca a pas fait casser le crosshair Bah le but du dash tu vois C'est de faire un peu casser le crosshair placement Sauf que bon bah là Ca a atterri quasiment dans son crosshair donc euh... Forcément Et on fait le même round Ouais On refait le pistol Allez on a fait un stack B hein Côté funnel Ca ne paiera pas C'est un pari On va quand même jouer aux prises On prendra pas de risques je pense Côté euh... Côté funnel Peut-être Team Liquid non plus hein Voilà l'exec elle est propre hein Le fragment La paranoïa Le couteau On y va ensemble Ouais voilà Là ils ont compris Evidemment Qu'il y a personne Pas mal du tout Ouh La casquette Ouais sur Suzu On y va Pour empêcher justement Festiva de venir chercher BSTRD qui va enchaîner sur un triple kill ici au bulldog Et Daikinaxi qui finiront les kills Rien de bien méchant pour l'instant hein Côté Liquid Ca joue naturellement C'était armé contre des petits pistolets Tu vois Team Liquid ils sont pas pris la tête hein Ok on a les armes Elles ne les ont pas On va faire un bloc On va être 5 ensemble Il pourra pas nous arriver de grâce Mais c'est exactement ce qu'il s'est passé Ca va c'est de posons ouais Là derrière voilà Hop Ca tire droit Sans problème hein Quelle arme merveilleuse la bulldog Et cette skin en plus hein Magnifique Petit skin musical Collection Z Allez premier rune armé Faut réagir pour les japonais c'est maintenant ou jamais Ok l'agro qui est tenté Ohlala Festival qui trouve un timing dans le middle Est-ce qu'elle va pouvoir en profiter Ah elle a entendu Elle a entendu Elle a pingé hein Elle a présent justement de la clickbait tout de suite On pressent un retour là On pressent un retour au niveau du respawn de l'attaque Donc on a conscience de la rotation là Des liquid côté Fennel Donc on sait que ça va finir On le sait Maintenant il faut être On point au niveau du crosshair placement Et des kills Ouais l'exec va partir ici Ouais le dash de la jet Ici Daiki A l'ouverture Ca fonctionne très très bien sur lane Bester DD Bester DD n'est pas mort On prend trop de temps ici Oh Festival Heureusement qui avec cette coupe Va se débarrasser justement d'une joueuse C'est Naxi D'ailleurs Daiki qui va décaler Daiki qui est dangereuse Depuis le début de la game Attention là le duel est important pour la retake Ici ouais Et là Festival qui favorise complètement son équipe Pour jouer cette retake et remporter ce rune La smoke va évidemment être gênante Le brawler pour jouer la reprise ici On prend headshot du côté de Suzu Ca y est ça part C'est DRN le premier kill Festival trouve le kill Vengeance de DRN Et là c'est bien un v2 Attention Spectrum 1 du côté de Nat Ca pourrait être dangereux aussi On pourrait prendre un kill Mais non à travers C'est Koal Qui ira chercher ce 4ème round pour son équipe Merci Festival On souffle un peu Festival qui a été hyper impactante Effectivement Son double duel ça fait le rune Merci Ayd Surtout qu'on avait réussi à prendre l'espace Sur le site Les stuffs sont partis trop tôt Du côté des japonaises On a vu le fragment La smoke Bah elles ont pas du tout été gênantes Pour l'exécution des teams liquid Là tu vois Il y a une exec Et y a rien Y a rien pour les empêcher J'pensais que BSTRD allait être au sol Et pas sur le gen Donc c'est bien joué Parce qu'on a été bien positionnés Normalement pour les FL Et là hop Dommage que le 2ème passe pas Mais dans tous les cas Komi répond très très bien Festival qui festois Elle est très contente Et là de quoi Euh On achète du côté Dommage pour des RN ici Festival encore une fois à l'entry Elle aura beaucoup de dégâts certes Mais au moins On a la supériorité numérique Qui va parler pour les FNL Oh non Comment elle prend ça ? Naxi qui trouve Le kill Qui trouve une solution Sur l'Aisne Prise d'espace Sur le site A ici La porte a été détruite instantanément On était pas bien pour Nat Mais elle aura toujours oisir De se repositionner La flash hein C'était pour Permettre à la Jett de décaler Mais je crois qu'elle est tombée Elle s'est pris quelques Quelques pre-shots Elle a pris euh Elle a pris euh Elle a pris un Seas hein La Jett de BSTRD On tient bien là On tire à travers On joue sur les perspectives Festival qui va réussir à prendre un kill Malheureusement c'est puni par BSTRD Des Nats Qui va se débarrasser du caillot De la caillot Du caillot pardon Des FNL Et au final ça reste quand même avantage hein 3v1 A mener Kourmi Qui est voué à l'impossible Et ça passera Pour Liquid 12ème round désécurisé Je pense qu'on peut oublier cette map d'Acent Pour FNL Oui je pense aussi Je... Tu vas peut-être pouvoir me dire Il est trouvé où le kill sur Lenn là Pour ramener le roi au 4v4 Il était euh... Lenn meurt en première C'était top mid ouais Top mid elle fait son duel face à Festival Ensuite C'est Naxi Qui tue Euh... Qui tue Lenn En fait en gros DRN meurt Top mid Ouais Naxi fait le kill sur Lenn Ouais ok Jusqu'à la short Ok et là c'est pas normal Et là ça relance totalement le run Ouais parce que je sais pas Je crois qu'elle avait vu de dos Lenn elle était vraiment Elle était vraiment A ce niveau là quoi Elle a voulu turn justement au niveau du garden Et elle s'est fait avoir Bah par Naxi qui était en place Ok ok Bon bah évidemment force achat Pour le dernier run Exécution rapide sur le B Pour les Team Liquid Avec le teammate de Caillot C'est parfait Ouais Pas de couteau Ouais les nanita interviennent Encore une fois Un peu trop tôt Evidemment On aurait pas pu les utiliser Sinon Et là on comprend Que les jouets sont un peu acculés Au niveau du backside On va y aller Sur une première flash Ici on est pas flash Ici on est flash On est complètement aveuglé C'est le doublé Pour Naxi le triplé Bastard a son tour Sans aucun problème C'est gagné Et fin de map Facile pour Team Liquid Ouais c'était compliqué hein Cette première rencontre là En tout cas Face à TL Brésil En tout cas la 9 Rockers N'aura pas frappé Voilà on espérait que Ca remonte mais Les Fennel du coup S'inclinent sur cette première carte On le rappelle c'est un VO3 Ce n'est pas fini Héros